Ce soir, moi je suis très à l'aise, honnêtement je suis très à l'aise sur deux facteurs. Parce que c'est clair devant moi que c'est la fin de la transition. Parce que les signes de la fin de la transition sont là, les signes. Par surprise, celui qui a la base, celui qui a la base, heureusement tu as écrit avec un faux compteur, Man Fofana, parce que nous ne parlons plus de choses qu'ici. Si tu continues, je vais te bloquer, imbécile, mille fois. Donc, je ne sais pas, nous allons d'abord donner les informations. Vous comprenez par là que les signes de la fin de la transition sont là. Vous connaissez Denis Stemmes. Seul le professeur Alpha Condé a pu mettre ce gars-là en déroute, parce qu'il est malhonnête. C'est un franco-israélien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je ne suis pas rentré beaucoup dans les détails. Je voulais faire ça le matin, mais malheureusement le boulot. Il a été arrêté en Grèce, en Athènes. Mais, il a été surpris, parce qu'il y a de ces pays, il est poursuivi aux Etats-Unis, il ne peut pas venir ici. Il est poursuivi en Allemagne, il ne peut pas là-bas. Il y a beaucoup de ces pays, il ne peut pas, mais il ne peut pas là-bas. Seul Bénis Stemmes, celui qui avait menti, faussait le programme au temps de l'ancien à compter. Quand le professeur Alpha Condé est arrivé, vous connaissez l'histoire, il est allé en justice avec lui. La Guinée est allée en justice contre lui. Et la Guinée a envoyé les preuves. Mais en ce temps, Stemmes pensait qu'on ne pouvait pas avoir les documents, les documents réels. C'est ce qu'on veut dire, les documents réels, dans les mains d'un des proches du président de l'ancien à compter. Il a été surpris. Avant d'aller en justice, il faut aller demander à Moussa Kabadjiwe, je vais te répondre très mal. Très, très mal. Ça là, j'aime beaucoup répondre les impolis. Très rapidement, je l'ai mis à la place. D'accord. Donc, le professeur Alpha Condé a surpris l'avocat, les entourages, tous ceux qui étaient tout autour de Béni Stemmes ont été très surpris par les preuves données par le gouvernement de la République de Guinée. Mais ce que j'ai aimé, hein, excusez-moi, ah ok. Vous avez vu, je ne suis pas surpris parce que j'ai dit qu'il est impoli. Vous avez vu, c'est qu'il y a autour où tu fais des rêves. Regardez comment il a écrit rêve. Vous avez vu, il n'est pas là à l'école, c'est des impolis, ils sont très mal éduqués. Il vient sur les passes des ans, voilà. Il dit qu'il rêve toujours. Enfin, je ne suis pas dans le manécanisme. T'as vu, moi je suis le vrai. Je suis le réel. D'accord, moi je suis le réel. Je ne suis pas un ethno. Nous sommes pour la Guinée, nous ne sommes pas pour une région. Ok. Y'a là, bye. Faut aller attendre encore et venir, hein, garder encore. Regardez comment il y a qui rêve. Allez, incline-t'en ici, hein. Y'a là. Donc, et ce qui m'a plu, c'est le professeur Fakoné. Il a pris de très bons avocats. De très bons avocats. Salut. Lui aussi, il sait très bien s'il ne prend pas des avocats. Le gars là, il peut utiliser tout pour gagner. Les avocats, on en avait suffisamment. Les moins, on en avait suffisamment. Et en même temps, le professeur Fakoné a accéléré le changement. Mettez-le-cœur, hein. Le changement du code minier. Les gens ont dit ici, là, que c'est fini pour nous. Mettez-le-cœur, ils sont revenus. Que le changement du code minier peut entraîner tout. Il y aura le code d'État, la fois qu'on a fait deux mandats. Mes chers frères et sœurs, nous savons tous que le code d'État là, c'était pour Sivandou. Les instruments de ce code d'État là, c'était Sivandou. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. C'est Benny Stenens qui a des problèmes. C'est l'Assemblée nationale française qui ouvre des enquêtes, des bases militaires. Parce que vous savez, c'est comme aux États-Unis, ici-là. Ce n'est pas le président qui finance. Ce n'est pas le président qui donne l'argent. Même si le président dit, OK, il faut que le Sénat valide. Ici-là, c'est le Sénat qui valide. Le congrès, c'est eux-là qui valident des dépenses ici. Parce que l'argent, c'est l'argent du contribuable américain. C'est l'argent du peuple. Vous savez comment tu dis, jumelles ? C'est l'argent donné par, qu'on prélève, même quand tu payes un bonbon aux États-Unis. On met 0,0, telle taxe dessus. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent. Vous avez compris ? Donc, en France aussi, voilà. En France aussi, on ne sait pas. Bon, je laisse tomber. Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas te répondre. Donc, je vais te laisser me suivre. Il me suit. Tu prends ton temps. Tu prends le temps. Il fait tabac. Il a mon bête ici. Il m'a fait le hangi bas. Si je fais halimacet terkian, il dit ici. Ah, quand il m'a fait le hangi bas. Parce que c'est ceux qui vous faites fatigue, quoi. Vous n'aimez pas quelqu'un. Ceux qui me disent, c'est cela. Mais vous êtes là en train de regarder. Moi, je ne vous comprends pas. Tu as vu ? Nous, nous ne regardons pas ce que les autres, les communiquants du CNFD. Ils ne sont pas importants. Voilà. Parce que nous, on a... C'est-à-dire, personne ne passe sur les pages pour les insulter. Vous comprenez ? On comprenez ? Voilà. Donc, merci beaucoup. La chambre de représentants, mon grand bénite aux États-Unis, voilà. Merci. C'est elle, voilà, la chambre de représentants, qui valide les dépenses ici. Voilà un frère qui connaît la situation. Donc, nous, on ne sait pas. Vous aussi, comprenez la grande surprise. C'est l'Assemblée nationale française. Voilà, mon maître, ça souffre. C'est l'Assemblée nationale française qui engage une enquête pour vérifier s'il y a une base militaire française ici. Macron ne peut pas signer un décret pour les empêcher. Non. Merci, mon champion Ibrahimba. Merci. Non. C'est l'Assemblée qui, dès la commission défense, la commission défense a juste choisi une équipe qui doit venir en quitter. C'est une chance pour nous parce que les Français vont quitter, parce que les dépenses, ils vont fouiller dans les dépenses, dans les dépenses de l'armée. Ils vont vérifier. Ils vont vérifier. Ils vont vérifier. Vous comprenez ? Voilà. C'est cette commission-là qui peut voter pour que la troupe française quitte un territoire. Ce n'est pas Macron. Ce n'est pas Macron parce que c'est l'argent du contribuable. Il y a des moutons autour de Dumbuya. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Vous n'arrivez même pas à faire la lecture de la vie. Eh, regardez, c'est-à-dire, elle m'a dit Dumbuya trophée. Elle m'a dit Dumbuya trophée. Étudiez un peu comment le monde. Le monde fonctionne. Vous êtes là uniquement. Vive, on m'a dit Dumbuya. Oui, c'est un jeune. Non, viveur, esprit jeune. C'est tout. Moi, j'ai, voilà, je suis très étonné. Je suis très étonné parce que je me suis posé mille questions. Mon nom est Frère Kierno. Comment vas-tu? Juste mille questions. Comment est-ce qu'on peut arrêter Bélis Steymens? Maintenant, là. Et pourquoi Simandou a des problèmes actuellement là? Pourquoi on enquête sur la peine d'une base militaire française? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a plus de sept pourquoi? Pourquoi? Donc, je vais commencer par faire lecture de l'arrestation d'abord de Steymens. Voilà. C'est une plainte de l'État roumain, la Roumanie qui a porté plainte contre lui. À cause, encore une fois, des situations minières, des malversations financières. Il a été arrêté. Le bonhomme, là, je vous dis, il y a plus de vingt et quelques États qui ne parlent pas là-bas. Il met Pierre, on le prend. Et puis, c'est pour de bon. Voilà. Donc, nous allons commencer par ça d'abord. Voilà, je ne suis pas en train d'inventer. Regardez très bien. Le voici ici. Voilà. Le mania israélien détenu en Grèce en vertu d'un mandat d'arrêt roumain. Écoutez, le mania israélien détenu en Grèce en vertu d'un mandat d'arrêt roumain. Le mandat d'arrêt porte sur la participation présumée de Béni Steymens à une organisation criminelle. Voilà. Et je vais continuer. Selon quoi ? Donc, voilà ici. Selon des sources policières et judiciaires, le mania du diamant israélien de Béni Steymens a été arrêté à Athènes en vertu d'un mandat d'arrêt émis par la Roumanie. Les mêmes sources policières, l'homme âgé de 68 ans, a été interpellé dimanche. Dimanche, là, quelques heures après son arrivée à bord d'un jet privé à l'aéroport international d'Athènes, le mandat d'arrêt européen a été émis par la Roumanie sur la base d'accusations liées à sa participation à une organisation criminelle, a expliqué un membre de la police, témoignant sous couvert d'anonymat, et Steymens devrait comparaître devant un procureur ce lundi. Le mania risque dix ans de prison ferme. Écoutez, le mania risque dix ans de prison ferme. Voilà. Ce sont des questions, frères, frères Kabat. Pourquoi c'est maintenant ? Je vais résumer ça rapidement. Vous savez, quand vous faites un coup d'État, dès que les choses commencent à changer, vous vous rendez compte à travers les complications, au niveau des acteurs du coup d'État, c'est-à-dire les financiers, c'est-à-dire les signes de ce qui arrive aux personnes qui ont planifié le coup d'État. Parce que là, c'est le boss même qui a des problèmes. Il a été arrêté. Et il sera présenté à un procureur le lundi. Ça, c'est aujourd'hui, c'est des affaires. Est-ce que vous comprenez ? Le monsieur-là, depuis qu'il est parti en guerre avec Alpha Condé, il n'a jamais eu un jour de paix. Il n'a jamais eu un jour de paix. Vous savez, les gens ne savaient pas que c'était à cause de Simandou ? Simandou que le gars l'a fait le coup d'État. C'est au fil du temps. Sinon, comment M. Baouri, l'excellent pré-ministrat, M. Baouri dit devant le monde entier que Simandou est un projet de société. Même nous qui n'avons pas eu la chance d'étudier très bien. Nous qui n'avons pas eu la chance d'aller à l'université. Eh bien, on a voté. Quand on te dit qu'une mine est un projet de société, il est même à l'école, tu ne connais rien en matière d'études. On te dit qu'une mine, parce qu'une mine, on peut l'exploiter, mais pas l'exploiter. Donc si toi, tu prends un mandat dans les mains du peuple, tu prends un mandat dans les mains du peuple, et tu prends une mine comme projet de société, et si tu n'arrives pas à trouver des financiers, parce que ce que vous ne savez pas, excusez-moi, ce que vous ne savez pas, en réalité, ce que vous ne savez pas, ce sont les banques. Même si tu as toutes les machines, tu as ta compagnie, tu as l'agrément, il faut avoir un financier, une garantie, parce qu'il y a des accidents de travail, il y a des poursuites, il peut y avoir des conflits, qui peuvent se retrouver au niveau des justices internationales. Ce n'est pas comme ça, on se lève boum boum, on s'en va dans un pays pour l'exploiter. Non, les contrats, c'est ficelle très bien. Les contrats, c'est ficelle très bien. Donc, c'est les banques, les grandes banques américaines qui financent la plupart des compagnies qui vont exploiter en Afrique. Donc, les compagnies prennent des prêts, ce sont des prêts bancaires. Ils prennent des prêts. Donc, si M. Baur nous dit que Simandou est un projet de société, vous qui êtes allé à l'école, entre Dieu et vous, le général de Saint-Laurent-Côte n'a pas à son âme. Si l'instant de Saint-Laurent-Côte avait pris Simandou et autres compagnies, il a fait 24 ans au pouvoir. Maintenant, si tu prends un mandat 24 ans dans les mains du peuple et tu n'arrives pas à avoir un financier, alors qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que moi, je pensais qu'un projet de société, c'est ce que Kassoury a fait. Il a créé Anaïm, il a créé Mamrie. Vous créez des projets comme ça, des entités financières qui permettent d'impacter la population. Les projets agricoles, ce sont des projets, les projets agricoles. Dans ces projets agricoles, on voit clairement qu'on peut emploier 200 à 300 jeunes et vous soumettez aux bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, ils tuts et puis ils financent. Oui, ils financent parce que dans le projet-là, il y a la jeunesse qui sera employée, il y aura la création d'emploi, il y aura le bénéfice pour le sous-développement, pour la faim. Je sais que voilà des multitudes de paramètres que les institutions regardent et puis financent. Maintenant, si vous faites un coup d'État, vous faites un coup d'État, les institutions savent qu'on n'est pas en règle. On ne peut pas vous prêter de l'argent parce que qui est la garantie ? Passons à ce papa, comment vas-tu, mon champion, mon chef, comment vas-tu ? Qui est la garantie ? Vous, vous pensez que le fait que les gens crient par-ci, par-là, contre les régimes militaires, ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas. Quand je vois les gens dire qu'il y a un qui m'a écrit mais je ne voulais pas le reporter, pourquoi vous êtes opposé à la candidature de Dumbuya ? Mais on ne peut pas être arbitre, on ne peut pas être joueur. Dans un match, toi, tu es joueur et puis tu es arbitre ou bien tu es arbitre et en même temps tu joues. C'est ce que nous jouons. Personne n'est contre. C'est vous qui, c'est-à-dire, les personnes qui n'aiment pas Dumbuya, c'est vous. C'est-à-dire, vous faites croire à Dumbuya qui peut être candidat, en même temps être l'organisateur d'une élection et qui est vraiment la transparence. Voilà la vérité. C'est ce qui ne peut pas marcher. J'ai dit à mon ami, même si tu es insula, moi je dirais, si vous savez, réellement, si vous êtes sûr que Dumbuya est populaire, Dumbuya est aimé, parce que, regarde, malgré que vous avez fait les plans, les photos de Dumbuya, malgré que vous avez fait des tournois, après le tournoi, ça c'est limite là. Ce n'est pas ça la popularité. Ce n'est pas ça. Regardez le RPG, regardez l'IFDG. On passe, ça passe. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Sigaïdégué, Mohamed Bangoura, Sigaïdégué. Vous comprenez? Donc, personne n'est contre Dumbuya. Encolé, lui ne peut pas être candidat, en même temps, être la bête. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, moi je me félicite, je suis trop content, pour eux-mêmes. J'ai gagné un combat qui me rend extrêmement fier. J'ai toujours dit, à ceux qui croient au RPJ en ciel, restez dans le RPG. Ceux qui croient à l'IFDG, restez dans vos partis politiques, restez dans l'IFDG. Parce que ce qui est clair, c'est-à-dire, ce qui est, excusez-moi, ce n'est pas normal de lier quelque chose au courant ou bien la Bible, mais c'est-à-dire, ce qui est réel, c'est-à-dire, même quand on te rêve, on dit deux fois deux, ou bien trois fois trois, ou bien un plus un, c'est-à-dire tellement que les résultats sont faciles. C'est comme on te dit, quelles sont les entités qui doivent donner les députés ? Tu vas dire les partis politiques. Quelle est l'entité ou l'organisation qui doit donner les maires ? Tu vas dire les partis politiques. Quelle est l'entité ou les groupes qui doivent donner, qui doivent élire le président ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire quoi ? Que c'est le parti politique. Donc, un président, s'il doit être élu, parce que c'est ça la règle de la démocratie, doit quitter dans un parti politique, pas dans un camp militaire. Il faut qu'elle ait l'élui, ça c'est la guerre. Voilà le problème entre vous et nous. C'est vous qui, par exemple, dans sa cour, vous m'assistez à quoi ? Qu'on a quoi là-bas ? Qu'on a la semaine de quoi ? Moi, si Mamanie Doumbouya n'avait pas pris, Doumbouya n'avait pas pris, n'avait pas humilié vous, parce qu'on peut faire un coup d'État et puis rectifier le coup d'État. M'aura où le fait ? Si Doumbouya, s'il était intelligent, si ce n'était pas vous, il a trouvé des milliards à la banque. Il a trouvé des projets finis déposés à la banque. Mais parce que ce qu'il a fait là, Dieu n'aime pas ça, l'ingratitude. Où est-ce qu'il a fait ? Sinon, tu as trouvé des milliards dans la banque. Si tu veux gagner, si tu veux prouver que ce que tu as fait là, c'est un malgo, ça fait très mal à un groupe politique, le RPG. J'ai pris le président Alpha Condé, oui c'est mon bienfaiteur, mais tout ce qu'il a fait là, je ne vais pas appager. C'est-à-dire, je continue, je fais le semblant de continuer net, je laisse la presse critiquer, je prends les projets là, les projets où tu as, je félicite même le passage au ministre des Travaux Pliques, j'ai vu sa réaction, vous avez vu ? Est-ce que vous comprenez ? Même si tu es bête, il va au coup de taquet, tu as fait l'erreur. Si tu es intelligent, parce qu'ils ont trouvé suffisamment d'argent, qu'est-ce que je devais faire ? Je sais qu'on a fait le coup d'accord de Simandou, maintenant, l'argent qui est là, tout ce qui est là, les projets du poste à Fakonde, je maintiens ça. Et qu'est-ce que je fais ? Je crée moi-même mes conditions d'exploitation des projets pour gagner ma part. Mais, tellement que vous êtes intérêts, vous êtes précis, vous avez partagé ce qui est là d'abord. Pour vous, c'est facile, vous ne savez pas comment Alphaconde a fait pour obtenir ça. Non, vous ne savez pas comment ces différents chefs du gouvernement ont fait pour obtenir tout cet argent-là. Avec Iblan, tout est bloqué. En 15 mois, tout était bloqué. Merci, tout était bloqué. voilà pourquoi nous disons souvent que vous n'êtes pas là à l'école ou bien que tu t'es entouré par des mauvaises personnes. Eux là, aujourd'hui, tu es devenu leur garantie, leur sécurité. Tu ne peux pas partir. Tu as vu, les autres là sont partis d'abord jusqu'à ce qu'ils ne sont pas revenus. Tu as demandé qu'ils rentrent, c'est qu'un est rentré. Personne n'est rentré. En tout cas, à ma connaissance, je ne pense pas si un est rentré. Ils ne rentreront pas, ils savent. Donc, Nkou Ola Keni, ce qu'il a fait en trois ans là, vous dites qu'il va transférer la Guinée en Guinée de Kagame. La façon dont Kagame gère son peuple là, je ne souhaiterais jamais ça, jamais dans ma vie à un peuple. La façon dont Kagame traite sa population, je ne souhaiterais jamais ça. Il a une purge, 200 personnes radiées de l'armée, aucune n'est sortie. Ils ont retiré tous les documents de 200 personnes. Il les a radiées pour corruption et autres. Tous les généraux qui sont dans le groupe là sont en résidence surveillée. C'est une purge que Nkou Ola Keni sera le Kagame de la Guinée. Je ne souhaite jamais ça. Mais Dieu merci, on est arrivé à la fin. Parce que si je regarde le Rwanda, si je regarde le Rwanda, même ma petite Guinée forestière là, la Guinée forestière d'où je suis originaire là, est plus grande que le Rwanda. Demandez, la superficie de la Guinée forestière est plus grande que la superficie du Rwanda. Je m'en ai égalité. Donc ce n'est pas la même chose. Vous perdez votre temps. donc, vous n'allez pas pu. Et pourtant, il y a un autre facteur aussi qui nous fatigue aujourd'hui. Tous les bons Guinéens, ceux qui ont fait de très bonnes études, ont refusé de travailler avec lui. Ils ont tellement demandé aux Guinéens expatriés de rentrer travailler. Beaucoup ont décrit mais ils ont refusé. Nous connaissons beaucoup, oui. Beaucoup, non. Ils ont appelé. Rentrer, travaillons, travailler pour... Non. On ne peut pas citer les réponses des différentes personnalités guinéennes qui ont été à l'étranger, non. Les réponses de certaines personnes vraiment méritent d'être saluées. Méritent d'être saluées. Les gens ont... Il y a certains qui ont dit clairement ce n'est pas la question de Mamadi qui est importante. Ce n'est pas la question de la Guinée qui est importante. Mais le plus important, est-ce que on peut laisser quelqu'un travailler tranquillement ? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous avez des financements extérieurs ? C'est là-bas la question. Est-ce que vous avez le financement extérieur ? Parce qu'il y a banalement de Maïka que nous, nous sommes indépendants, nous sommes des patriotes. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvres, vous n'avez aucune entité, aucune entreprise. Et puis, vous tapez votre poitrine quand vous êtes riche. Vous n'avez tout. Même si tu es riche, même si tu es milliardaire, mais les plateformes pétrolières et autres, les cimenteries et autres, mais ce sont des compagnies qui financent pour la construction. Un goût d'Avaya, ça ne donne rien. Ça, c'est la grande gueule, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Donc, voilà pourquoi. Moi, j'ai aimé, ça c'est quelques réponses, il y a tellement de réponses, il y a un tonton, j'ai son message ici, il dit, j'ai un frère, j'ai été contacté par qui ? par Idi Amin, c'est Idi Amin qui m'a contacté et il voulait m'envoyer à la prévoyance. Vous connaissez la prévoyance ? C'est là-bas, je trouvais le mari d'Aminata Yalo. J'ai dit, excellence, vous m'envoyez à la prévoyance, c'est pour travailler dans quelles circonstances ? L'environnement. Non, rentrez, vous avez un bon diplôme, nous mettrons tout à votre disposition. J'ai demandé à excellence, qu'est-ce que vous allez mettre à ma disposition ? Parce que c'est ça, les gens ne comprennent pas ça. Qu'est-ce que vous allez mettre à ma disposition ? Il dit non, il y aura le bureau, il y aura les cadres, non, c'est pas ça. Est-ce que je peux travailler dans un environnement propre ? Et c'est, c'est l'environnement qui est important. Il y a beaucoup de choses. Et pour terminer, je voulais m'adresser à Diagnose, à Djamie Diallo, la ministre de l'Environnement. Djamie, ma soeur, je t'ai écouté lors du journal parler. Tu as parlé des espèces actuellement à la Conakry pour parler de la situation du carbone dans les zones minières. Madame Djamie Diallo, ministre de l'Environnement, n'acceptez pas de mentir. Madame Djamie Diallo, je voulais vous donner un seul exemple. C'est comme si vous rentrez en forêt, en Guinée forestière. La principale activité en Guinée forestière, je vais vous dire ça aujourd'hui, Madame Djamie, les gens pensent que les forestiers sont liés au café, cacao et au nom de l'exploitation de palmes à huile. Comprenez ? Parce que il y a beaucoup d'activités comme message, c'est-à-dire c'est le diamant, c'est l'or de la forêt. L'huile rouge, c'est l'or, le diamant de la forêt. Madame Djamie Diallo, ministre de l'Environnement, en forêt, quand tu as des champs, tu érites d'un champ. Les palmiers qui sont là-bas, sont des arbres considérés comme propriétaires privées. Moi qui te parle comme ça là, Madame Djamie, allez-y à l'usine de Thierry de Massanta, en face, c'est la plantation de mon grand-père, le père de mon père. Mais j'ai parté dans notre village, à Daro, Daro, Coledu, voilà le Libéria. Je ne suis pas loin de Libéria. Nous, on espère le café, le cacao là-bas. La zone-là, c'est le café, le cacao et le thé dans le Kouadou et le riz parce qu'il y a les Thomas qui sont à côté de nous là-bas. vous comprenez. C'est ça, même frère Abdraman Kieta. Donc, maintenant, c'est comme le Futa, le Futa, l'or, le diamant du Futa, à part, c'est la pomme de terre. La pomme de terre parce que c'est ce qui, ça dit, il y a des cultures, je ne parle pas de la densité de cultures, mais ce qui est attrayant, c'est-à-dire les gens partent, qu'il peut exporter, c'est la pomme de terre qui rapporte rapidement de l'argent. Quand tu parles à Cancan, qu'est-ce qui est plus cher à Cancan ? C'est l'ignan. C'est l'ignan. Ce sont des exemples de... Maintenant, madame, l'activité principale à Haute-Guinée, ce sont les ressources minières. Les gens sont habitués à ça. Depuis, le président lanceur en compte, il n'a jamais cherché quelqu'un à Sigiri. Le président a dit, c'est arrivé. Sekouba, Alpha Kondé. Je vais vous dire, madame Diaby, il y a des élèves, il y a des classes en Sigiri. Quand moi, j'ai fait la terminale à Cancan, en 96, il y a eu des rapports qui sont arrivés ou des élèves abandonnés qui rentrent dans une salle de classe à Sigiri, une salle de classe de 60 personnes, c'est 10, 15 élèves. Les autres sont partis. Les autres sont... Merci, frère, les autres sont partis pour l'aimer. Parce que, qu'est-ce que les jeunes se disent ? Toi, tu es assis en classe. Tu es assis en classe. Je rappelle ce que... Je confirme ce que mon frère a dit. Il y a la conservée des mammons. La tomate à mammons qu'elle a conservée dans la mammons, oui. Il y a aussi la patate à balai. À mammons, il y a une raison qu'on appelle balai. C'est la patate qu'on fait. La vraie patate, quand tu vois la patate, c'est joli comme ça. Ça, c'est le diamant de mammons, la patate. La patate douce à mammons. À Ségiri, toi, tu es assis en classe. Il y a ton ami qui va dans une zone minière, il te rapporte, il ramasse deux ou trois ors. Ça fait combien ? 100, 200 millions. Il achète une moto KTM ou bien Jakarta ou bien Teves. Il va à la récréation, il faut arriver et va voir l'établissement de Ségiri, de Teves. de Jakarta et autres. Là, tu es assis. Tu peux faire comme lui. Il y a eu des séminaires ici en Guinée pour étudier l'impact des mines sur la jeunesse de Ségiri. Il y a eu tellement de séminaires. Il y a eu financé par l'UNICEF. L'OIF même a participé. C'est avec le temps, la sensibilisation, ils ont pu mettre la main sur beaucoup de jeunes qui sont restés dans les classes et a commencé à aller. Mais ce qui se passe, Mme Gianni, vous avez dit aujourd'hui que c'est la pollution au carbone. C'est-à-dire vous accusez la population. C'est là. À cause de ça, les militaires sont partis brutaliser, tuer les armes en Indiana parce que j'ai pu écouter les gens. C'est déplorable. ton âge tu es une grande intellectuelle, je ne sais pas comment tu es arrivé au gouvernement. Je ne sais pas comment tu es arrivé au gouvernement. Là-bas, tu es un intellectuel, tu as fait de très bonnes études, mais tu as sali ta vie. Je sais que quelqu'un va t'envoyer ma vidéo. Va lire les commentaires. C'était la désolation. Ce n'est pas à cause du carbone. Ils ont sassé des gens dans les eaux minaires en Haute-Guinée. Madame Diami, il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui sont assis, qui ne travaillent pas en Haute-Guinée. C'est leur principale activité. Et puis le médicament. À qui on a remis le marché des médicaments, Madame Diami ? Regardez, ils ont pu ça dans la main de la population. Ils ont donné à une seule famille. Voilà pourquoi on se bat dans ce pays. C'est-à-dire on retire le marché dans les mains de tout le monde, on donne à une seule famille. Madame Diami, si je passe mon temps à citer aujourd'hui ici-là, je peux vous citer des collisions dans beaucoup de départements. Je prends l'Anaïm. L'Anaïm là, d'Ombouya là. L'Anaïm, l'Anaïm d'Ombouya, le patron de L'Anaïm, c'est le grand frère de même père, même mère de la femme de Papa Fofana. Papa Fofana, c'est le cerveau du coup d'État angéli. Il est poursuivi aux États-Unis ici-là. Aux États-Unis, il est poursuivi pour détruire escroquerie aux États-Unis. Et lui, Sidiqba Amara, ils sont nombreux comme ça, poursuivis aux États-Unis. Donc, madame, c'est regrettable que vous mentiez. Vous comprenez ? Parce que ce n'est pas la pollution du carbone. mais néanmoins, nous allons nous concentrer sur l'essentiel. Nous, nous savons que c'est fini. Vous n'avez plus d'alternative. Vous avez vu au fil du temps, au fil du temps, aujourd'hui, les... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Ça ne se dit pas, ça ne se dit pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambassades qui ont demandé à les ressortissants de commencer à quitter la Guinée. Je te dis, j'assume mes propos. Dans deux ou trois jours, l'information va passer. Vous allez voir. Plus on va dans le mois de novembre, courant 15, 15 ou 20 novembre, vous allez voir beaucoup demandera des vacances. C'est une manière de partir. Parce que vous comptez organiser les élections au référendaire, au référendum, je ne sais pas quoi, au mois de décembre. Jusque là, personne n'est recensé. Et ce qui est étonnant, vous êtes en train de tirer les copies avec des erreurs du fichier électoral de 2020. Il y a plein d'erreurs dedans, de doublons, de tricardages. Mais, c'est le document là qu'il est en train de tirer. Et c'est le document là qui va servir pour faire le référendum. Et puis, selon vous, selon l'excellent ministre Baouri, que nous allons faire le recensement après le référendum. c'est grave. Baouri est extraordinaire. Comment un intellectuel peut être malhonnête comme ça ? Nous allons faire le recensement après le référendum. Donc, le recensement, vous allez donner encore 24 mois. Dumbia va rester 10 ans au pouvoir, 20 ans. Comme je l'ai entendu de la bourse de quelqu'un, que nous allons mourir à l'étranger. Mon frère, mon frère, moi, j'ai déjà voté en lit. J'ai voté, j'ai mis mon enveloppe là, j'ai déjà mis, j'ai déjà voté pour novembre là, j'ai déjà voté. Je voudrais terminer en remerciant le ministre des Travaux publics. Mon frère, madame Giamy, j'ai pris, je prends l'exemple. Non, ils ne sont pas rentrés. Frère Solisaka, ils ne sont pas rentrés. Madame Giamy, je prends l'exemple. Uniquement, je vous ai trouvé un exemple. du ministre des Travaux publics, c'est un peu, c'est un peu, qui a refusé de mentir, qui a dit la vérité au conseil départemental. Il était très furieux. Il a réagi par rapport au retard, au blocage des travaux. vala on d'or au salifé nougol. Il a refusé de mentir. J'ai fait un extrait pour vous, madame Giamy. Vous, vous avez accepté de mentir. Vous vous exprimez très bien. Vous êtes très belle. Mais, vous avez menti. Vous comprenez ? Voilà. Donc, j'ai l'extrait là. Je vais lire l'extrait pour vous, madame Giamy. Peut-être aujourd'hui, mais regardez le voici. ici. Voilà le contre-en-lis. Je vous montre le contre-en-lis. Où il faudra que le conseiller est l'été. Voilà ce qu'il dit. J'ai juste l'avant-dernier paragraphe pour vous, madame Giamy. Moi, je vous respecte parce que je te connais très bien. Je te connais très, très, très bien. Voilà. Donc, je le lis pour vous, madame Giamy, ministre de l'Environnement. Écoutez très bien. Voilà. Mohamedou Ablaï Yalo a livré son constat du week-end dernier sur les travaux du pont unique de Tanene et du tronçon Kabele-Tanene. Sur ces deux autres projets puritaires des autorités guinéennes, le ministre a instruit, écoutez très bien, madame Giamy, aux responsables des entreprises de renforcer les moyens matériels et humains. Sous une semaine, il les donne une semaine. Une semaine, il les donne une semaine à partir de l'enguila. Une semaine. Faute de quoi il l'a dit, j'ai entendu. Faute de quoi il va résuluer leur contrat. Il va arrêter le contrat. je continue, madame. Cette exigence ferme vise à faire respecter le délai contracté parce qu'ils sont extrêmement en retard. Madame, vous savez ce qui se passe tous les jours sur les réseaux sociaux. Les chefs d'entreprise de ces deux projets-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils perdent des enfants pour prendre des photos, dire que les projets évoluent très bien et jusque-là, il n'y a rien. Rien n'évolue au niveau du pont. Tous les jours, c'est les mêmes photos. Ils partagent. Les travaux du pont Kaka évoluent. Il n'y a pas de route entre Dibri, Kakoya et Kagué. Il n'y a pas de route. C'est ce qu'il a dit pour que les gens comprennent. Il n'y a pas de route. Tout est arrêté. Tout est trou. Vous avez commencé, ils ont abandonné, ils ont tout commencé. Et puis, qu'est-ce que vous faites ? Vous accusez que vous n'avez pas le matériel. Pourquoi vous vous êtes engagé ? Parce que lorsque nous connaissons très bien, il y a d'autres qui ont cédé, il y a d'autres... Parce que KPC, KPC a abandonné tous les projets. KPC, le stade de 28 septembre. Allez-y voir le stade de 28 septembre. Il a laissé. Le stade de 28 septembre, c'est le projet de KPC. Qu'est-ce qu'on a dit à KPC ? Il faut commencer en entendant que les financements arrivent. C'est ce qu'ils ont dit à beaucoup de celles d'entreprise. Commencez, les financements arrivent. et les gens partent chercher des crédits. Ils prennent tout en crédit, le matériel en crédit. Ils ont des difficultés pour rembourser. L'État ne donne pas l'argent. Le rembourser ne paye pas. Beaucoup ont eu des problèmes. Beaucoup ont fui le pays parce qu'ils sont endettés par la faute du CNRD. Ça, c'était au temps de Bernard Gomu. Ne faites pas trop aux gens, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce qui s'est passé en Mandiana, c'est un crime. Le préfet de Mandiana, l'actuel préfet de Mandiana, doit être présent devant un procureur à ses propos. et le directeur de l'Aziroute, dès qu'il a fait son exposé, il a été humilié par le ministre. Tout ce qu'il a raconté là, rien n'était vrai. Nous allons détailler ça demain. Madame, je vais terminer parce que je vais vous montrer quelque chose. Si j'ai l'image, ce que KPC a fait, KPC a raison. Regardez. Madame, regardez. Ça, c'est le stade de 28 septembre. Abandonnez pas KPC. Regardez. Madame, regardez. Tout est arrêté. Ça, c'est le stade de 28 septembre. Excusez-moi le temps. Bonne nuit à tout le monde. Rendez-vous le 31. Ne l'oubliez pas. Notre objectif, là, c'est la transition civile. Nous cherchons une transition civile. Nous l'obtiendrons. Tous les petits partis pour les partis sont en train de se dire, là, je viendrai demain un à un. Les chefs des partis pour les gars, qui sont en train de bégayer, on se reprend demain, Inch'Allah. Bonne nuit à tout le monde. Portez-vous très bien. Bande de menteurs. Notre objectif, là, c'est une transition. Nous l'avons bel et bien dit. Le 31 décembre, il doit partir. Une transition civile. C'est les civils qui vont nous diriger après le 31 décembre 2024. Voilà. C'est tout. En l'ultimant, c'est contre là. Alda Inaï, Mamadina, qui allait créer son parti politique, revenir après 5 ans. Révoici les populaires. Olé. Donc, bonne nuit. Portez-vous très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada